Qu'est-ce que notre livre apporte ? L'inceste est devenu un sujet d'une actualité très brûlante ces dernières années. Beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Donc évidemment la question c'est qu'est-ce que notre livre apporte ? Mais je crois qu'il apporte un tout autre discours que celui qui accourt aujourd'hui dans l'espace public. Un discours qui en gros tourne autour du silence, de l'indicible, de l'interdit, autour du tabou. Autour du tabou qui pèse et qu'il faudrait lever. Nous trouvons que cette approche ne permet pas de comprendre l'inceste et qu'elle est réductrice. Donc notre idée nous c'était plutôt d'essayer de penser l'inceste dans toute sa complexité. Penser comme nous voulions le faire l'inceste dans sa pluralité, ça impliquait pour nous de faire converger une pluralité de voix. Alors ces voix ce sont celles des chercheurs, mais des chercheurs qui viennent de plusieurs disciplines. Alors traditionnellement ce sont les anthropologues qui ont beaucoup écrit sur l'inceste et qui ont produit des textes tout à fait classiques. Ce livre met davantage l'accent sur l'approche historique, mais encore une fois l'idée c'était de faire parler des chercheurs de différentes disciplines. Donc des historiens, des anthropologues, des sociologues, des littéraires, des spécialistes de l'éducation. Mais pas seulement faire entendre la voix des chercheurs, on entend aussi les professionnels, la psychanalyste, la magistrate, les acteurs de la protection de l'enfance, le monde des médias. Donc faire entendre les professionnels, faire entendre aussi les artistes. Nous commençons d'ailleurs le livre sur l'oeuvre d'Hervé Breillet, artiste plasticien, qui est présenté par Léonore Lequenne, qui co-dirige l'ouvrage et qui est anthropologue. Donc voilà, c'était l'idée d'une pluralité de voix, mais aussi une pluralité de méthodes. Il y a des archives, il y a des terrains ethnographiques, il y a des entretiens, il y a des expériences professionnelles. Et puis la volonté aussi de laisser de la place à des approches un peu inattendues. C'est-à-dire que certains, par exemple, certains chercheurs assument une position subjective, ce qui n'est finalement pas tellement habituel du côté des chercheurs. Donc notre approche, c'est de montrer comment l'inceste, ses significations, ses représentations, varient suivant les contextes, suivant les époques, suivant les lieux, suivant les acteurs. Et en fonction de ces différents contextes et paramètres, il n'a pas le même sens. Il est toléré ou il est condamné, c'est un péché ou alors que c'est un crime, etc. Donc on voulait vraiment déployer la complexité du phénomène qui ne peut se penser pas... Ce ne sont pas les généralités qui aident vraiment à penser l'inceste, mais c'est de penser à chaque fois dans cette situation, qu'est-ce qui est possible ou pas, et en particulier, qu'est-ce qui est possible de dire, et à qui, et à quel moment, et en fonction de quoi. Voilà, donc apporter un petit peu de complexité et de pluralité dans un discours qui nous a paru un peu trop monolithique. Et on ne voulait pas déployer la même vulgate sur la fin du tabou. C'est un thème qui est souvent repris dans les médias, le secret de l'inceste. Comment les victimes font avec ce secret ? Nous, nous avons voulu prendre le contre-pied en insistant davantage sur la révélation, posée comme un moment crucial. Quand elle est possible ou pas ? À qui ? Qu'est-ce qu'elle révèle, la révélation ? Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...